J'oracle, 114ème prise, moteur, action. Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo qui, comme vous l'aurez compris, commence à m'exaspérer. Non, je sais pas, aujourd'hui je suis pas inspiré. Au moment où je vous enregistre la vidéo, je vous jure, je sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Y'a des énergies bizarres, je me sens pas inspiré, ça doit faire, sans mentir, au moins, je sais pas, la 30ème prise que je fais là pour ma vidéo. Y'a rien qui me convient dans la vidéo, vraiment rien, donc je la recommence depuis le début. En fait, la première partie de vidéo, je vous parle trop pendant une demi-heure et puis après on part sur 20 minutes où je vous explique, où je vous montre et puis après je vous montre le jeu et tout, bon, ça m'a saoulé. Donc j'ai tout effacé et je recommence tout au propre et en fait je vais vous faire une vidéo review classique, traditionnelle, comme si je m'aide de recevoir le jeu et puis voilà, ça ira très bien. Alors, comme vous l'aurez compris avec le titre de la vidéo, je vais vous montrer mon dernier bébé que j'ai reçu là et j'attendais le bon moment pour vous faire la vidéo et puis ce week-end, de toute façon j'étais occupé, j'avais plein de choses à faire, vous le savez en plus, je suis dans mon déménagement, j'ai commencé les cartons. Donc comment vous dire que je suis très occupé, voilà. Bon, ne vous inquiétez pas, la chaîne ne devrait pas trop en souffrir, j'ai prévu de vous faire des vidéos, etc. Donc ne vous inquiétez pas, ça ne devrait pas trop souffrir. Bon, alors avant de commencer la vidéo review, on va tout de suite parler des choses qui vous intéressent le plus pour éviter toute question. Le jeu est disponible sur la boutique MPC. Attention, vous allez pouvoir avoir accès au jeu uniquement sans la boîte cloche. parce que pour une raison complètement mystérieuse qui m'échappe, mais alors, je ne sais pas, je ne comprends vraiment pas. En fait, je vous ai mis deux options sur le jeu. Le premier, c'était d'avoir juste le jeu de cartes, sans boîte cloche, sans rien du tout, pour faire baisser le prix pour ceux qui ont des petits revenus, pour que vous puissiez quand même vous offrir le jeu. Donc j'ai fait une version sans boîte cloche, rien du tout, qui elle, est disponible sur le site. D'ailleurs, à ce propos, mais bon, je pense que le problème sera réglé au moment où vous regarderez la vidéo, mais je ne sais pas pourquoi, il y a un doublon dans ma boutique. Le jeu est disponible deux fois, mais pas au même prix. Enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a un truc vraiment bizarre, donc je vais régler le problème. Je ne vais mettre qu'un seul jeu disponible. Et puis voilà. Pourquoi vous n'avez pas la boîte cloche ? Parce que pour une raison complètement obscure, mais je me bagarre depuis 15 jours avec MPC. Enfin, bagarre, entre guillemets. Parce que le fichier que j'ai mis pour la boîte cloche, apparemment, ne fonctionne pas pour le mettre sur ma boutique. Alors, je ne comprends pas, parce que c'est exactement le même fichier que j'ai utilisé pour faire ma boîte à moi. Et comme vous le voyez, j'ai la boîte entre les mains, donc le fichier fonctionne très bien. C'est le même fichier, mais ça ne fonctionne pas dès que je le propose à le mettre sur ma boutique avec le jeu. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas d'où ça vient. Donc, ce qu'on va faire, les amis, je vais encore me bagarrer jusqu'à peu près fin août. Je vais refaire mon fichier au propre, machin et tout. Et je vais refaire des tentatives. J'ai contacté MPC aussi pour voir avec eux comment je peux faire, etc. Et si ça ne fonctionne toujours pas, eh bien, vous n'aurez que le jeu de disponible. Et éventuellement, même si j'avais juré que je ne le referais pas depuis le Veilleur, parce que ça a tellement été une catastrophe et une source de stress trop importante, le Veilleur, j'avais dit que je ne ferais plus de précommande. Mais là, exceptionnellement, je ferais des précommandes, mais uniquement pour que vous puissiez avoir la boîte, pour que vous puissiez acheter la boîte qui va avec le jeu. Donc, ça inclut que vous aurez déjà acheté le jeu au préalable puisqu'il n'y aura pas le jeu avec. C'est uniquement la boîte que je vous proposerai. Voilà. Donc, on verra ça plus tard. Pas tout de suite, d'accord ? Parce que là, j'ai mon déménagement. Il va falloir que je change mes adresses. Donc, je n'ai pas envie de me créer une nouvelle source de stress en commandant maintenant ou en vous disant voilà, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez précommander pour avoir la boîte et puis après, entre temps, change d'adresse. Non, non. On va attendre que je sois d'abord dans ma nouvelle maison et ensuite, j'ouvrirai les précommandes pour la boîte. Sachant que vous n'avez pas besoin de la boîte pour utiliser le jeu. Donc, j'ai envie de dire que ce n'est pas handicapant. Voilà. Ensuite, autre chose aussi pour le livre. Sachez que vous avez le PDF que vous pouvez télécharger gratuitement sur mon Drive que je vous mets là en barre d'infos. Vous avez le titre et à côté, vous avez un petit plus ou une flèche. Vous cliquez dessus. Ça va vous donner une liste déroulante dans laquelle vous trouverez le lien vers ma boutique MPC, le lien vers mon Drive pour télécharger le guidebook complet. Sachez qu'il n'est pas altéré. C'est-à-dire que la version PDF, c'est la version qui m'a servi à créer le guidebook. Voilà. Donc, pour ceux qui n'ont pas d'argent mais qui voudraient avoir le guidebook, vous pouvez le trouver gratuitement en format PDF à télécharger. Et pareil, pour ceux qui veulent le format papier, on verra à faire des précommandes parce que je vous explique rapidement. Je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo. J'imprime sur le site Cool Libri. D'ailleurs, au passage, si vous voulez imprimer vos livres, n'hésitez pas à aller voir le site. Il est vraiment topissime. il est bien fait. En plus, ils sont serviables. Et ils m'avaient contacté il y a quelques mois pour me proposer, comme ils avaient vu que j'avais fait pas mal de... Enfin, que je vendais des livres, machin et tout. Ils m'avaient proposé, en fait, de mettre un système en place pour que vous puissiez directement commander sur le site. Parce que là, à l'heure actuelle, le dispositif est vraiment pénible et chiant puisqu'il faut que vous alliez sur le site, il faut que vous commandiez mon livre. Moi, ça m'envoie un mail pour me dire que telle personne est intéressée par tel ouvrage. et ensuite, il faut que je contacte en privé la personne. Il faut ensuite que la personne me paye. Et avec cet argent, ça me sert après à commander, moi, sur le site, à rentrer les coordonnées postales de la personne pour qu'elle puisse recevoir le livre. Bref, vous avez compris, c'est la croix et la bannière. Donc, il m'avait proposé, en fait, que vous puissiez aller directement acheter sur le site, vous commander le livre et vous le recevez directement chez vous sans passer par moi. Et puis, ils m'ont contacté, là, il y a quelques jours pour me dire que, malheureusement, que la pandémie est passée par là et que ça a retardé leur projet, etc. Donc, pour le moment, ce n'est pas encore mis en place. Ça le sera, mais d'ici, je pense, quelques semaines, voire quelques mois, peut-être, avec de la chance. On verra. Donc, pareil pour les livres. Vous avez déjà le PDF qui est disponible gratuitement et pour le format papier, on verra à ouvrir une précommande où, comme ça, je commanderai directement plusieurs livres en même temps, une vingtaine, une trentaine en fonction des commandes que j'aurai. Je recevrai les livres directement à la maison et je vous les enverrai par la poste. Comme ça, ça sera plus simple. Et puis, voilà. Enfin, plus simple, entre guillemets. Plus simple, en tout cas, que ce qui est là à l'heure actuelle. Voilà. Bon. J'ai terminé là-dessus. Ouf, 6 minutes, ça va. Parce que l'autre vidéo, ça faisait une demi-heure que... Voilà. Vous vous rendez compte, quand même, j'ai pris une demi-heure pour vous expliquer tout ce que je viens de vous dire là en 5 minutes. Donc, vous avez compris pourquoi je voulais la refaire, la vidéo. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que cet oracle exactement ? Est-ce que c'est une réédition ? Est-ce que c'est un nouvel oracle ? Etc. Parce que, Jojo, on le sait, tu fais beaucoup d'oracles, on n'arrive plus à te suivre, on ne sait plus, on est perdu. Explique-nous. Je vais vous expliquer ça. Vous savez, il y a plusieurs mois de ça, j'ai créé donc l'oracle L'œil dans le noir qui était à la fois une réédition du fantabuleux mais en incluant d'autres cartes supplémentaires pour créer un oracle à part entière. Oracle qui est disponible aussi sur la boutique MPC en format oracle et en format tarot. Voilà. Et puis, en fait, vous le savez, ça fait déjà maintenant quelques semaines que je vis une sorte d'éveil spirituel dans lequel je remets beaucoup de choses en question, je me pose moi-même des questions sur moi et je suis dans une espèce de mouvance comme ça où j'ai envie de choses nouvelles, où j'ai envie de boucler le cycle qui a commencé il y a trois ans. Voilà. J'ai envie que les choses changent et puis j'ai surtout envie de revenir à mes origines parce que je le vois, que ce soit la chaîne, alors vous n'êtes pas responsable, enfin si un petit peu quand même, je vous explique, je ne vous engueule pas, vous inquiétez pas. Mais c'est juste qu'au début, j'étais vraiment le petit Jonathan qui était très simple avec quelques oracles, j'en avais cinq, aujourd'hui il y en a 250. Bref, autant pour les livres et puis voilà. Et tous les jours, je faisais mes petits lives, je vous donnais les énergies du jour, etc. Et j'aimais bien ça, j'aimais bien cette énergie, j'aimais bien cette ambiance. Et puis voilà. Et puis en grandissant, je me tiens entre guillemets un petit peu perdu dans le sens où j'avais envie de vous faire plus plaisir à vous qu'à moi en fait. Donc du coup, je me suis lancé dans une entreprise à créer toujours des choses qui vous plaisent, à réfléchir, à me stresser, à m'angoisser véritablement, à me plier en quatre, à mettre ma santé véritablement en péril pour vous faire plaisir. Et puis quelque part, je me suis perdu parce que c'était plus moi. Et des fois, quand je vois mes vidéos, alors ne vous inquiétez pas, tout ce que je vous fais, je vous le fais avec le cœur, en toute sincérité. Mais c'est vrai que quand je vois mes vidéos, quand je vois le fond, etc., ça fait boutique en fait. Et ce n'est pas ce que je veux retranscrire. Même moi en fait, j'ai l'impression parfois d'être une espèce de commercial, même si je ne le suis pas. Parce que très concrètement, toutes les reviews que je vous présente, je le fais avec le cœur parce que les jeux me plaisent, parce que j'ai envie de vous partager mon sentiment à ce moment-là, etc., donc non, nullement, je ne suis pas du tout là pour vous refourguer des trucs. Mais je ne sais pas, il y a... Je ne sais pas, est-ce que c'est la rançon de la gloire ? Mais une gloire que je ne veux pas en fait, parce que moi, je n'ai pas envie d'être reconnu comme influenceur, je n'ai pas envie d'être reconnu comme personnalité publique ou je ne sais pas quoi ou je ne sais pas qui. Je ne suis rien. Enfin, je ne suis rien, non, je ne suis pas rien. Mais je veux dire, je suis moi, je suis Jonathan, je suis le même que quand j'ai commencé il y a trois ans. deux ou trois kilos, mais je veux dire, en soi, c'est le même quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis plus ou moins perdu. Et du coup, cet oracle, il a une symbolique très forte parce qu'il est là pour venir renouer vraiment avec qui je suis et j'avais envie de vous faire un oracle qui me plaise à moi avant tout. Avant de vous plaire à vous, ce jeu-là, je ne voulais même pas... Je vais être honnête, de façon très égoïste, je voulais le faire uniquement pour moi. C'est tout. Je ne voulais même pas vous le proposer, je ne voulais même pas vous le présenter. Et puis, je me suis dit, il suffit que tu le montres dans tes vidéos, il suffit que tu n'en parles pas pour que tu aies des commentaires en disant, Jojo, c'est quoi le jeu dans les mains, nanana, et puis voilà. Et puis, de toute façon, j'aurais fini par vous faire une vidéo pour vous expliquer. Donc, je me suis dit, bon, allez, c'est au racle, du coup, tu vas le présenter, tu vas le montrer et puis s'il plaît, très bien et s'il ne plaît pas, je m'en fous parce que c'est pour moi avant tout. Et ce jeu, en fait, c'est à la fois une réédition de l'œil dans le noir mais c'est à la fois une fusion avec qui je suis et c'est aussi un moyen de me révéler dans qui je suis, dans ce que j'aime, dans ce que je suis, dans ce en quoi je crois, dans ce en quoi j'évolue aussi, bref, vous l'aurez compris, ce jeu, c'est vraiment une partie de moi. Cette fois-ci, mais pour de vrai, c'est-à-dire que même tous les jeux que j'ai créés, que ce soit le Veilleur, que ce soit les runes, l'oracle fantabuleux, le carré fantabuleux, tous mes jeux, oui, il y a une partie de moi, il y a mes créations, il y a mes dessins, il y a mes connaissances dedans mais je ne sais pas, ces jeux en fait, hormis le fantabuleux, le fantabuleux et le Veilleur, tous les autres, je les ai faits entre guillemets pour vous plaire, pour vous offrir des outils qui sont utiles, qui sont intéressants, qui sont complets, qui peuvent vraiment vous offrir un support et une base intéressante de travail mais est-ce que, en fait, je me suis posé la question, est-ce que ça te plaît à toi ? Est-ce que toi, Jojo, quand tu vois tes jeux, est-ce qu'ils te plaisent complètement ? Alors oui, ils me plaisent mais pas complètement, c'est-à-dire que, à chaque fois, 95% ils me plaisent et il y a ce petit truc qui fait que il manque quelque chose, quoi. Et du coup, ce jeu, j'ai vraiment voulu le faire pour moi et qu'il me plaise cette fois-ci à 100% et qu'il soit vraiment le reflet complet de qui je suis. Ce qui fait que, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que c'est le plus abouti d'entre, de tous, avec la boîte et tout parce que je me suis vraiment mis un challenge, un défi avec ce jeu en me disant Jojo, celui-ci, tu le fais mais tu vas vraiment jusqu'au bout. Tu fais tout et tu vas jusqu'au bout et tu ne lâches rien tant que tu ne l'as pas entre les mains. Et croyez-moi, ça a été compliqué pour moi parce que vous le savez, je vous le dis souvent, j'ai tellement d'idées, j'ai tellement d'envie, j'ai tellement que je crée un projet et puis j'ai une autre idée puis j'ouvre un autre projet et puis j'en ouvre un autre et un autre et un autre et puis à la fin, je me retrouve avec plein de projets qui pour la plupart vont finir dans un placard parce que je ne peux pas les finir par faute de temps et par faute d'énergie ou parce que je me suis lassé. Enfin, vous voyez, c'est ultra pénible d'être comme ça. Vraiment, c'est vraiment chiant. Et donc du coup, ce jeu, je me suis dit ok Jojo, là, tu te fixes un challenge et tu vas jusqu'au bout et tu ne lâches rien. Tu fais vraiment... Voilà. Et c'est comme ça que donc ce jeu est né. Je ne vais pas vous expliquer toutes les étapes détail par détail. Je vous ai prévu une vidéo explicative pour tous ceux qui sont dans ce mouvement de vouloir créer un jeu. Je vous expliquerai comment vous allez pouvoir mener à bien votre entreprise jusqu'à avoir le jeu carte en main. Alors, on va commencer tout de suite par la présentation parce que j'en ai assez dit comme ça. Alors, ce jeu, il est composé de 88 cartes. Pourquoi 88 cartes ? C'est un chiffre qui est très important pour moi. 88, on retrouve deux fois le 8. Le 8 qui est aussi le symbole de l'infini, de la boucle. Et pourquoi le 88 ? Parce qu'on va retrouver le symbole de l'infiniment petit et de l'infiniment grand dans le jeu. Mais pas que. 88, c'est un chiffre rond. C'est un chiffre qui peut se diviser parfaitement en deux. Et je voulais quelque chose qui puisse se diviser en deux puisque vous allez le voir, le jeu est divisé en deux avec deux grandes familles, les énergies solaires et les énergies lunaires. Mais tout ça, je vous l'expliquais dans le guidebook. D'ailleurs, avant de vous jeter sur la boutique MPC et d'acheter le jeu, je vous invite à télécharger le PDF, lisez le PDF, regardez les cartes et en fonction, vous allez pouvoir vous faire votre propre avis en vous disant « Ouais, là, je joue effectivement, ça, ce jeu est très intéressant, il me plaît, il me parle, etc. Je vais l'acheter. » D'accord ? Faites d'abord cette démarche, je préfère que vous fonctionniez comme ça, lisez d'abord le guidebook et si le jeu vous plaît, vous le prenez, mais ne le prenez pas d'abord et ensuite, non, sauf si vous êtes fan, évidemment, de mon travail. Bon, ça y est, le mec il s'y croit. Non, non, vraiment, suivez mon conseil, lisez d'abord le PDF et s'il vous plaît, ensuite vous commanderez le jeu. D'accord ? C'est vraiment très important parce que dans ce jeu, vous allez vraiment découvrir tout qui je suis, tout ce que j'aime, tout ce qui fait moi. Vous allez aussi, dans le guidebook, franchement, je l'ai fait au petit Zomion, j'ai vraiment pris du temps pour l'écrire et j'ai voulu aussi que le livre soit plus qu'un simple guidebook parce que, vous le savez, je vous fais quand même pas mal de reviews donc je pense pouvoir dire que j'ai du recul sur les jeux, les oracles, les tarots, etc. Et c'est vrai que les guidebooks, pour la plupart d'entre eux, ce sont des très beaux livres mais qui vont juste servir, voilà, une fois qu'ils vont présenter les cartes et qu'ils vont présenter des méthodes de tirage, très souvent, et là, dans ce livre, il n'est pas forcément très épais, il fait 150 pages, 152 pages exactement mais je l'ai voulu de façon à ce qu'il puisse vous fournir vraiment d'une part des connaissances, qu'il puisse vous apporter quelque chose, une vraie réflexion, une vraie idéologie, des informations concrètes et pragmatiques et surtout, ce livre, vous allez pouvoir écrire dedans. Que ce soit en format livre ou que ce soit le PDF, vous allez pouvoir écrire dessus et dedans. Vous verrez, puisque je vous ai mis des outils à l'intérieur pour vous aider dans votre pratique de la carte mancie. Voilà. Alors, vous savez quoi les amis ? En fait, je crois que là maintenant je vous ai tout dit donc je vais vous changer d'angle et je vais vous montrer directement le jeu. Ce sera plus simple et plus parlant. Alors, on va d'abord parler un petit peu de la qualité avant de présenter le jeu. Donc, pour la qualité, ceux qui ont mes jeux, vous les connaissez, je ne présente plus la qualité, les cartes sont avec les mêmes critères de fabrication. à part une petite différence comme vous pouvez le voir, c'est que je n'ai plus opté pour le gloss, j'avais envie de mat. Alors, c'est pas... J'avais envie de mat. Si quelqu'un, si j'ai un abonné qui s'appelle mat, non, je n'ai pas forcément envie de toi, j'avais envie de l'aspect mat. Qu'on soit bien d'accord. Mais quand je dis mat, ce n'est pas tout à fait mat, c'est du satiné pour être exact. Et il y a un léger... Même le livre, en fait, il a un léger touché... Alors, je ne dirais pas peau de pêche, mais il y a un léger touché velours. C'est vraiment agréable comme sensation. C'est... Ouais, c'est vraiment comme du satin. C'est vraiment comme du satin, comme un petit effet velours qui est vraiment très agréable. Les boîtes, je ne connaissais pas chez MPC puisque c'est la première fois que j'en fais une. Alors, pourquoi ce jeu a une boîte ? Parce que je vais être honnête avec vous, mais au départ, je ne savais pas faire. C'est-à-dire que sur le site de MPC, en fait, ils vous fournissent un fichier PDF alors qu'il n'est pas forcément difficile, qui est très... Enfin, que j'ai compris. Mais c'est juste que je n'avais pas les logiciels pour pouvoir les modifier. Alors, je vous rassure, je ne les ai toujours pas, les logiciels, puisque c'est des logiciels qui coûtent très cher, qui appartiennent à la licence de Adobe. Et c'est des logiciels qui coûtent entre 100 et 150 euros pour modifier et clairement, je ne pouvais pas. Donc, c'est pour ça aussi que je ne proposais pas de boîte avec mes jeux. Mais c'est aussi dans un souci d'écologie pour essayer d'économiser au maximum les ressources, les arbres, etc., que je ne propose pas de boîte parce que pour moi, ce qui compte, c'est le jeu en lui-même et ce n'est pas tout ce qu'il y a autour. C'est comme lorsque vous allez au restaurant, ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans l'assiette. C'est ce que vous allez manger. Ce n'est pas l'assiette. Vous ne mangez pas l'assiette avec. Voilà. Eh bien, je partais sur le même principe. Mais ce jeu, je voulais une boîte, je voulais vraiment quelque chose qui fasse fini, qui fasse abouti. Donc, j'ai réussi à trouver une parade pour modifier le fichier PDF de façon à faire cette boîte-là. Peut-être que c'est ça qui fait que ça ne fonctionne pas sur le site parce que je ne l'ai pas fait, on va dire, de façon conventionnelle. Je me suis embêté à faire en PNG et puis après, sur des applications, machin, à coloriser. Donc, peut-être que c'est ça qui fait que... Bon, je n'en sais rien. On verra bien. Alors, la boîte, franchement, je suis très étonné parce que c'est des boîtes qui sont vraiment de très bonne qualité en carton assez épais. Bon, par contre, l'intérieur n'est pas personnalisé et on ne peut pas le personnaliser, c'est-à-dire que le fond est blanc. Mais j'ai envie de dire, ce n'est pas grave. L'important, c'est qu'il y a une boîte, il n'y en a pas d'habitude donc il y a au moins une boîte. Je vous montre la boîte. Donc, je suis parti sur quelque chose de très simple aux couleurs de l'oracle. Je n'ai même pas mis le nom de l'oracle parce que je n'avais pas envie. Je voulais quelque chose qui soit vraiment très très sobre et qui puisse se fondre complètement avec le jeu. Donc, on va retrouver le ruban qui est présent sur les cartes. On va retrouver les étoiles. Étoiles que pour certains vous connaissez puisque sur l'oracle l'œil dans le noir, on retrouve cette étoile qui est pour les points cardinaux. C'est la carte de la boussole. Cette carte-là n'est plus disponible dans ce jeu. Vous allez comprendre pourquoi. Et puis, là, pour le devant, pourquoi j'ai opté pour ça ? Eh bien, comme vous pouvez le voir, ça ressemble étrangement à mon tapis Oui, c'est voulu puisque ce tapis-là, c'est le cercle d'invocation de Cloride. Clos est un sorcier et le sorcier qui a créé les cartes de Clos dans le manga Cartes Capteurs Sakura. Et je voulais évidemment rendre hommage à ce manga puisque c'est grâce à lui que j'ai commencé la carte de Nancy. Donc pour moi, il était impensable de ne pas y rendre hommage. Donc du coup, j'ai dessiné mon petit cercle. Je n'ai pas mis toutes les fioritures, je n'ai pas mis tous les détails, vous voyez, les signes astrologiques, tout ça. Non, j'ai fait quelque chose de très simple. Le soleil, vous le connaissez puisque c'est la carte du soleil. J'ai simplement... Je ne vais pas tout vous expliquer, je vous expliquerai dans la vidéo qui sera dédiée à comment créer un oracle. Voilà. Donc vous découvrirez ça. Alors, donc la boîte est vraiment de très bonne qualité. On est sur le format du fantabuleux. Je vous dis ça, c'est important parce que ce jeu, je l'ai fait, vraiment, les cartes, je les ai faits de façon à ce qu'elles puissent coller à ce format-là. Donc je verrai à vous le proposer en format tarot pour ceux qui ont des petites mains. C'est prévu, mais il faut juste que je retravaille les dimensions de chaque carte. Il y a quand même 90 cartes à retravailler aux dimensions du tarot. Donc je vous proposerai un format tarot sur la boutique MPC, mais pas tout de suite, s'il vous plaît. Laissez-moi quelques semaines, voire peut-être quelques mois, peut-être que ce sera après mon déménagement, j'en sais rien, mais il y aura un format tarot. Pour le moment, c'est en format oracle. Alors, je vous montrerai un petit peu l'intérieur quand même. Donc comme je l'ai dit, on est sur une boîte tout ce qu'il y a de plus simple, fond blanc, mais voilà. Par contre, je me suis vraiment appliqué pour l'extérieur. Vous n'êtes pas obligés de garder la boîte. Moi, je vous invite, c'est quand même plus pratique à prendre un pochon. Évidemment, vous prenez un joli pochon dans une teinte de violet, de noir ou d'or et ça fera bien l'affaire. Comme vous pouvez le voir aussi, les cartes ne sont plus glosses. Regardez, je vais prendre le fantabuleux. Regardez le fantabuleux. On voit vraiment que ça brille. Là, on voit que ça brille, mais c'est plutôt du satiné. Ce n'est pas du tout, ce n'est pas complètement mat, mais ce n'est pas brillant. C'est satiné. On a une qualité de glisse qui est comme d'habitude toujours impeccable. On a des cartes qui ne sont ni trop épaisses ni trop souples. Et ce qui est bizarre, c'est que on a l'impression que ce sont des feuilles de plastique. En fait, on a presque l'impression qu'elles sont waterproof. Alors non, je ne vous recommande pas quand même de les tirer dans votre piscine ou dans votre baignoire parce que je ne suis pas sûr que le jeu résiste. Mais c'est vrai que vous verrez le toucher. On a l'impression qu'elles sont en plastique. C'est vraiment bizarre comme sensation. Mais j'aime bien. J'aime vraiment bien. Je voulais quelque chose qui change de ce que je fais d'habitude. Et puis voilà. Alors, bon, le jeu, on va le découvrir après. Comme d'habitude, je vais vous faire la petite vidéo après sur les petits chevalets pour que vous puissiez voir. On va parler du guidebook. Le guidebook, que ce soit en format papier ou en PDF, je vous le dis, je vous le redis, c'est exactement le même puisque le format PDF que vous trouverez sur le Drive, c'est celui-ci que j'ai pris pour créer le livre. Donc, il ne manque pas une seule page. Vous avez exactement la même chose qu'en format papier. Ok ? Alors, comment est-ce qu'il va se constituer ? Eh bien, tout simplement, j'ai voulu là aussi aller à l'essentiel. Donc, le guidebook est en format couleur, évidemment, en format A5 et coloré. Et j'ai pris un papier, qui soit pratique pour pouvoir écrire dessus puisque vous verrez, vous allez devoir écrire dessus. Donc, vous avez l'explication de l'oracle, comment est-ce qu'il m'est venu. Je vous explique le principe des familles solaires et des familles lunaires. Je vous explique aussi certaines cartes puisque vous allez le voir dans le jeu, il y a des cartes qui, lorsque vous allez découvrir qui elles sont, vous allez redouter qu'elles sortent dans un tirage. Alors, ne trichez pas, ne les enlevez pas du jeu parce qu'elles ont leur importance, évidemment. Mais voilà, il y a des cartes un petit peu, un peu cadeau empoisonné quand même. Donc, tout ça, je vous l'explique par exemple avec la carte du néant puis il y en a d'autres. Je vous explique aussi les éléments et les saisons puisqu'on va retrouver dans le jeu des cartes, donc les quatre éléments évidemment, mais pas de cartes de période, pas le printemps, l'été, non, puisque ce sont les éléments qui vont aussi incarner les saisons. Vous allez le voir, j'ai voulu vraiment faire quelque chose qui ne soit pas du tout binaire puisque pareil, il n'y aura pas non plus de cartes consultants. Donc, ne vous attendez pas à trouver d'hommes, de femmes, etc, etc, pas de phallus non plus. Dans ce jeu, je l'ai enlevé comme je sais que ça peut déranger certains, donc du coup, cette carte, je l'ai enlevé aussi. je suis plutôt parti sur des archétypes. Vous allez voir, des archétypes qui vont remplacer en fait les cartes consultants et surtout, vous pourrez plus facilement vous identifier et identifier des personnes à travers des archétypes parce que, eh bien, si on met des cartes consultants, il faut penser à tout le monde aujourd'hui, donc il faut mettre des personnages qui soient avec la couleur une peau claire, d'autres une peau plus métisse, puis une peau plus foncée, et puis il faut mettre des blonds et des roues et des bruns et des châtains et des blancs et des jeunes et des plus âgés et vous vous rendez compte, il faudrait presque sortir un jeu complet rien qu'avec les cartes consultants. Donc non, c'est pas possible. Aujourd'hui, de toute façon, on ne peut plus rien dire sans que ce soit critiqué. Donc, moi, j'ai réglé le problème, j'ai enlevé les hommes, j'ai enlevé les femmes, j'ai enlevé tout le monde et j'ai créé des archétypes. Comme ça, au moins, c'est beaucoup plus facile pour identifier quelque chose. Je vous parle par exemple il y a un gros chapitre sur les archétypes. Vous verrez qu'ils ont vraiment une très grande utilité dans le jeu. Vraiment, j'insiste, ils sont très importants. Il y en a au total 14. Ce sont les seuls personnages, les seules cartes personnages qui existent. Mais vous verrez que ce ne sont pas que des archétypes qui peuvent définir quelqu'un, mais ils peuvent aussi définir une situation ou quelque chose. Vous verrez qu'il y a plusieurs sens aux cartes. J'ai vraiment fait un travail d'orfèvre pour ce jeu, sincèrement. Ensuite, je vous explique pourquoi aussi j'ai mis des symboles chinois dans le soleil puisque au départ je voulais partir sur des runes futarques et puis j'ai abandonné l'idée parce que c'était vraiment chiant mais vous allez le découvrir dans le guidebook. Donc j'ai opté pour des symboles chinois et vous verrez à quoi ça correspond. Ensuite, bien sûr, j'aurai un hommage à carte capteur sakura. Ça aussi, vous le découvrirez. Je vous mets quelques petites choses aussi en lien avec la voyance et la divination. Je vous mets des méthodes de tirage. Alors là aussi, ne vous attendez pas à trouver 350 millions de méthodes de tirage parce que ça ne sert strictement à rien. Je suis... Je suis désolé, là je vais peut-être pas me faire des amis en disant ça mais je ne suis pas pour les méthodes de tirage complètement extravagantes. C'est-à-dire les trucs où il faut mettre en forme de scie, trouille et machin et tu mets 13 cartes et tu en remets 12 derrière et puis... Non, non, non. pour bien maîtriser la cartomancie maximum 2, 3 méthodes de tirage que vous maîtrisez sur le bout des doigts et c'est comme ça que vous pourrez faire vraiment des choses pertinentes, justes et avec lesquelles vous pourrez travailler facilement. Ne vous lancez pas dans des méthodes de tirage vraiment farfelues parce que vous allez vous perdre. Donc je vous propose la méthode classique en 3 cartes passé, présent, futur. Je vous propose un tableau, comment interpréter un tableau et vous allez voir à quel point c'est utile de maîtriser un tableau et là je ne parle pas forcément du grand tableau le normand, je parle d'un tableau que vous pouvez utiliser avec n'importe quel jeu. On part sur 9 cartes et vous allez voir, je vous l'ai détaillé, c'est vraiment très pratique de maîtriser un tableau. Et enfin, une autre méthode de tirage que j'appelle le grand 8 qui est la méthode la plus classique et la plus cliché on va dire du domaine de la voyance c'est-à-dire le tirage en ligne et on lit tout simplement sur le fil du temps. Sachant que c'est un jeu quand même qui est plus axé divination. Ça, c'est important aussi de le préciser. Vous pouvez faire de la guidance avec ce jeu, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que c'est vraiment un jeu qui se prête pour la divination. Un peu de guidance. Et alors par contre pour le travail psychologique, à moins de travailler avec les arcanes majeures à savoir les 14 archétypes, ça sera quand même plus difficile de faire du travail psycho ou personnel ou de l'introspection avec ce jeu. Qu'on soit bien d'accord. Ensuite, je vous propose, je vous écris la hiérarchie lunaire. c'est-à-dire que vous allez le voir, le jeu se divise en deux grandes familles avec deux reines, un prince, une princesse, deux ducs et deux duchesses et tout le reste sont des valets. Alors attention, c'est pas comme dans la carte mancie classique avec carreau, trèfle, pique, etc. Non, ça veut pas dire que le valet est moins fort que la reine. Non, c'est pas ça. Mais vous allez le découvrir, la hiérarchie dans mon jeu a vraiment une symbolique très particulière puisqu'il y aura des sens et des significations en plus à prendre en considération en fonction des cartes que vous aurez. C'est-à-dire que si vous avez plus de cartes solaires, alors le tirage est plus positif. Si au contraire vous avez plus de cartes lunaires, alors le tirage a une tendance négative. Voyez, déjà c'est pour vous fournir quelques premières informations. Et puis vous verrez, bien sûr, c'est plus détaillé que ça. Ensuite, je vous explique pourquoi connaître les hiérarchies parce que c'est très important pour ce jeu. Donc là, vous avez un bon petit chapitre. Et puis on passe ensuite à la signification des cartes. Donc je vous montre un portrait type avec le nom de la carte, son statut hiérarchique, son énergie influente, si elle est rattachée à une saison et éventuellement le point cardinal qui lui est rattaché. Donc là, par exemple, pour le soleil, on va retrouver le nom, le soleil, reine, on sait que c'est une reine, c'est ça, c'est son statut hiérarchique et ensuite son énergie soleil ou lune. Et puis, je vous ai mis un petit texte d'interprétation avec, je ne sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, si je pense que ça doit être, si on doit le voir à peu près, vous allez avoir des mots qui ressortent en gras. En principe, il y a trois mots par carte, trois mots gras, ce sont des mots clés. C'est-à-dire que lorsque vous avez besoin de chercher une information, plutôt que de tout lire, à savoir, le soleil incarne la réussite absolue, le soleil et les radieux sans nuages, à l'horizon, blablabla. Là, tout de suite, vos yeux vont voir réussite, vie, positif. Voilà, ça, ce sont vos trois mots clés pour définir la carte. Après, je vous invite quand même à lire le texte qui va vous fournir d'autres informations avec. J'ai vraiment voulu quelque chose qui soit simple, donc ça ne servait à rien de vous écrire des lignes et des lignes et des lignes de description sur la carte parce que c'est le meilleur moyen de vous perdre. Pour bien maîtriser un jeu, pour bien le comprendre, il faut qu'il soit à la fois complet et simple. Donc là, j'ai essayé de faire quelque chose qui soit à la fois complet et simple. Donc, on va retrouver tout ça pour toutes les cartes à chaque fois. Donc, vous voyez, on retrouve en pleine page pour que ce soit plus facile, plus lisible. Donc, à chaque fois, vous retrouvez la carte en pleine page. Et puis, voilà les amis. Et maintenant, on va passer à la fin du livre où on va retrouver ça aussi, c'est quelque chose qui est important puisque je vous parle des flèches dans n'importe quel jeu, en principe, pas toujours, mais en principe, vous allez avoir des cartes qui vont pointer des directions ou alors il va y avoir des flèches, des pics, des sens, un regard qui est tourné vers une autre carte, une posture. C'est très important de le savoir tout ça parce que ça va fournir encore des informations supplémentaires. Donc, je vous explique pourquoi c'est important aussi de connaître le sens des flèches. Vous verrez, dans le jeu, il y a une vingtaine de cartes avec des flèches et des directions. Il est important de bien regarder leurs directions puisque justement, elles vont vous pointer d'autres informations. Je vous ai mis un rituel pour consacrer votre jeu aussi parce que ça, c'est quelque chose que vous me demandez souvent. Je vous ai également mis des combinaisons. Il y en a une cinquantaine et je vous ai mis les choses les plus classiques du quotidien. Ça va par exemple le cadenas plus la clé, ça va nous parler de déverrouillage, de blocage. La lettre plus la colombe, ça va nous parler d'une bonne nouvelle à venir. Voilà. Et je vous ai fait comme ça cinquante combinaisons pour que ce soit simple à pouvoir interpréter. Et je vous ai également mis des passages où vous allez pouvoir écrire vos propres combinaisons. C'est-à-dire que pour vous, telle carte, associée à telle carte, eh bien, ça vous évoque ça. Eh bien, vous allez pouvoir le mettre sur votre guidebook. Comme ça, vous aurez plusieurs interprétations. Il y en a une cinquantaine aussi, ce qui vous fait 100 combinaisons que vous allez pouvoir retenir facilement. Et, et, je vous ai également mis des fiches de tirage parce que ça aussi, c'est utile d'en avoir. Quand vous faites des tirages particuliers pour des sabbats, pour des occasions, pour des événements et que vous voulez garder une trace écrite, eh bien, vous avez des fiches de tirage. Je vous précise, je vous donne la permission de faire des photocopies. Comme ça, vous pourrez en avoir à loisir. Puisque moi, je vous ai mis une vingtaine de fiches de tirage. Ça ne servait à rien que je vous fasse un livre de 500 pages avec 400 fiches de tirage. Non, je vous en ai mis une vingtaine. Vous pouvez les photocopier si vous voulez et comme ça, vous gardez une trace. Donc ici, dans l'encadré, vous pouvez mettre la photo de votre tirage ou un dessin ou peu importe ou juste le nom des cartes. Vous mettez dans le ruban le titre, le sujet de votre tirage ou la question. La date. Ça, c'est plutôt intéressant la date pour les sorciers et sorcières par exemple puisque associé à la date, vous pouvez dessiner à côté le symbole d'une lune. Si on est en pleine lune, en nouvelle lune, etc. Ça peut être intéressant ici pour définir si le tirage était plus ou moins influencé par certaines énergies. La méthode utilisée, ça aussi, c'est toujours intéressant de savoir avec quelle méthode on a travaillé et un espace pour écrire votre interprétation. Alors bien sûr, il y a un nombre de lignes réduit. Ça veut bien dire qu'il faut aller à l'essentiel. Vous n'écrivez pas 300 pages de alors telle carte pourrait signifier... Non. Vraiment, vous allez à l'essentiel et vous mettez vos conclusions, ce que vous pensez du tirage, etc. Surtout que si là, vous mettez une photo du tirage, c'est facile après de pouvoir retrouver. Et enfin, à la fin du guidebook, on va retrouver des remerciements dans lesquels vous êtes cités. Évidemment, ma communauté, je ne pouvais pas ne pas vous citer. Et puis, il y a aussi une carte de dédicace avec mes remerciements personnels pour vous. Et voilà. Et puis, derrière, c'est vrai que je ne vais pas montrer, ça, c'est mes coordonnées pour retrouver YouTube, Instagram et Facebook. Et le dos du livre est comme ceci. J'ai vraiment voulu quelque chose de simple qui va à l'essentiel. Je ne voulais pas de fioriture, tout simplement. Voilà. Allez, maintenant les amis, je vous propose de découvrir le jeu plus en détail et en image. Ça vous parlera mieux. Je ne voulais pas Sous-titrage MFP. ... 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